Je suis attaché à l'ordre, mais encore une fois, ce terme est ambigu, je ne sais pas s'il est ambigu en soi parce que je n'ai pas regardé la définition encore, mais il est ambigu dans sa compréhension au moins. Et à mon avis, il y a au moins deux compréhensions de ce terme. Je n'ai pas vraiment réfléchi, donc je jette le truc comme ça et j'en ferai peut-être une autre vidéo réfléchie, et certainement après vos commentaires, pourquoi pas. Mais un, c'est la conservation du statu quo, c'est-à-dire d'un système, oh j'adore le DAX, du système en place, qu'il soit inégalitaire ou pas, on s'en fout, il y a un système, je suis né dans un système, il faut le conserver, point barre, parce que nostalgie de l'enfance, ou que sais-je, etc. Et de façon un peu irréfléchie, ça c'est le conservatisme dans son aspect négatif, si je dis les choses simplement. Donc voilà, la conservation d'un ordre établi sans chercher à savoir si cet ordre est juste ou pas. Et la deuxième définition, me semble-t-il, qui est celle dans laquelle je me reconnais, et dans cette exception-là, je dis que je suis pour l'ordre, c'est dans le bon fonctionnement des choses, de la société. Quelque chose d'ordonné, c'est quelque chose qui est bien rangé, d'accord ? Qui est pratique, qui est efficace, efficient, qui répond à un besoin, une organisation, etc. Donc moi je suis pour l'ordre, j'aime l'ordre. Anecdotiquement, chez moi, j'aime bien que les choses soient rangées à leur place, et qu'elles soient, après utilisation, remises à leur place. Et je réfléchis à ce que leur place soit facile d'utilisation, c'est-à-dire que je ne range pas un outil dans une boîte qui va aller dans un fourniture, comment dire en français, dans un placard, etc., qui n'est pas facile à utiliser. Non, je réfléchis de sorte que ce qui est nécessaire au quotidien soit accessible facilement, et soit rangeable après, facilement. Pourquoi ? Pas simplement par, je ne sais pas moi, par un codawali, par maniaquerie, mais parce que c'est facile d'utiliser un truc comme ça. La prochaine fois que mon épouse ou quelqu'un d'autre utilise un truc, je sais qu'elle va le remettre à sa place, et je n'ai pas besoin de réfléchir la prochaine fois, quand j'aurai besoin du ciseau, ou de ci ou de là, je sais où il est, je peux aller le récupérer. Ce n'est pas, putain, il est où le ciseau ? Blablabla, ce n'est pas efficace, ça. Donc, dans ma vie perso, je suis pour l'ordre, et je suis pour l'ordre social en général, de la bonne organisation politique, de la société. Voilà. Donc, c'est un premier jet. Faites-moi vos commentaires. Comment vous comprenez l'ordre ? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux premières définitions ou prédéfinitions, sentiments que je propose ? Et puis, je referai une vidéo peut-être plus réfléchie et plus posée sur l'ordre, sa remise à l'endroit, ou je ne sais pas, une clarification, ou bref, voilà. A vos commentaires, toujours dans le respect, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada